Bonjour, c'est le sergent Garcia pour Low Battery RTV ici en direct de Bruxelles. Moi j'aime bien les festivals dans la ville parce que je trouve que c'est bien d'occuper les endroits les plus urbains dans le sens où nous ce qu'on a toujours fait aussi c'est on a commencé dans les villes on est on est né à Paris même si on s'inspire des musiques qui viennent des îles ou qui viennent d'endroits très lointains je trouve que comme on habite ici c'est bien d'amener la ville la ville au centre de la musique et la musique au centre de la ville. Il y en a plusieurs mon premier souvenir comme instrument c'est un petit piano rouge comme ça quand j'avais 4-5 ans. Premier concert où je suis allé c'était un concert de hard rock espagnol un groupe qui s'appelait le baron rojo et c'était dans un parc d'attractions donc moi j'étais beau mais j'allais pour les attractions et je suis tombé sur ce concert et ça m'a flashé déjà je me suis dit waouh c'est quoi ce truc là et voilà et puis le premier disque que j'ai acheté c'était un disque d'un autre sergent c'était le sergent de Papers. Des artistes avec qui j'aimerais collaborer il y en a beaucoup il y a Ruben Bladesque le grand chanteur de salsa de Panama Après il y a des artistes comme Jaco Vélez en Colombie par exemple qui est un grand clarinettiste mais ça je l'ai déjà fait j'ai déjà participé avec lui sur scène. Des gens comme ça, des grands artistes cubains aussi c'est sûr, des grands musiciens cubains, il y en a plein aussi. En général moi j'aime bien quand je voyage aussi travailler avec des musiciens locaux donc souvent j'ai quand même l'occasion de partager des scènes avec des grands musiciens. Pour moi l'Amérique latine c'est un tout, c'est des couleurs, c'est des sons, c'est une ambiance et une énergie surtout. Ça pourrait être un endroit où il y a de la musique, un endroit où il y a beaucoup de couleurs, il y a de la verdure mais il y a aussi la mer, il y a peut-être la ville aussi quelque part, les quartiers, il y a plein d'énergie comme ça qui se mélange. Je me rattache souvent à un pays, pourquoi j'apprécie le pays c'est souvent la qualité humaine, au-delà même du climat et tout ça. Parce que par exemple tu vois, je suis très attaché à la Colombie qui est un pays que j'adore. Et non seulement que c'est un pays magnifique au niveau paysage, au niveau de la nature, au niveau de tout si tu veux, d'un pays en lui-même. Mais après l'énergie des gens elle est tellement énorme que c'est un des pays où j'aime bien vivre. Cuba c'est l'autre pays où j'aime bien vivre aussi. La partie que je préfère en tant qu'artiste comme je suis, producteur, DJ, musicien de studio, musicien live. Je crois que j'aime bien justement avoir la possibilité de travailler dans tous ces domaines-là. C'est quand même autour de la musique comme base. Si je faisais juste un de ce travail dans ma vie, je m'ennuierais certainement. Je pense qu'aussi le fait de passer d'un poste à un autre, ça permet de faire des choses différentes, de rencontrer des gens différents, de faire des projets différents. Une cause spéciale, je pense que je ne peux pas donner une cause spéciale, mais la conscientisation des gens. Que les gens prennent conscience d'une manière globale de la vie, du monde dans lequel on vit, de la philosophie de vie, des injustices qu'il peut y avoir. De s'humaniser, tu vois, mais après, te dire une cause. Peut-être si aujourd'hui, celle des Indiens, des populations indigènes d'Amérique latine qui sont souvent déplacées de leurs terres, exploitées. Leurs droits ne sont pas reconnus. Tout ça pour que nous, ici, on ait des belles chaises en bois exotiques ou tout ça. Tout ça, ça me touche. Et c'est bien aussi de le souligner qu'il y a des gens qui vivent dans des endroits de la terre, qui ne vivent pas du tout comme ici. Et pour peu qu'on les appelle souvent peu civilisés, ils sont beaucoup plus civilisés que ce qu'on peut trouver dans nos pays. Ce soir, il y aura un invité très spécial qui va venir sur scène avec nous.